On voulait faire un petit point sur la vaccination. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même trois vaccins importants dont il faut surveiller et qu'ils ont été administrés correctement à l'enfant. Première vaccination, c'est la coqueluche. On est en recrudescence, on en parle beaucoup. La coqueluche n'est pas grave, mais très ennuyeuse. C'est des cas de tout qui peuvent durer trois, quatre semaines, parfois avec des vomissements. Et surtout, une contamination importante des autres enfants, des enseignants, des parents. La prévention, c'est vérifier d'abord que l'enfant a bien été vacciné petit. Il a dû avoir ses quatre doses, la dernière dose vers l'âge de 15 mois. Et la deuxième chose, c'est vraiment le rôle de la visite médicale scolaire, mais aussi des parents, des médecins traitants des pédiates, vérifier que le vaccin est bien rappelé entre l'âge de 5 et 6 ans. Pour les ados, le rappel à 15 ans. Le deuxième vaccin important, c'est la rougeole. Pourquoi ? Parce qu'on a abaissé l'âge du rappel maintenant de 7 à 9 ans. Beaucoup de parents, encore dans le quartier, n'ont l'âge de 12 ans, mais ce n'est plus correct. Donc c'est à partir de 7 ans. Idéalement, il faut vraiment le faire à 7 ans. Pourquoi ? Parce que tant que l'enfant n'a pas eu deux doses, il n'est pas protégé complètement. Or, il y a une recrudescence de rougeole, entre autres parce qu'il y a des enfants immigrants qui viennent de pays où malheureusement, ils n'ont pas eu l'occasion d'être vaccinés. Donc on a des recrudescences de rougeole dans pas mal de régions dans le pays. Donc très, très important cette deuxième dose à 7 ans. La troisième vaccination sur laquelle on insiste, c'est pour les adolescents à partir de 14-15 ans. C'est la vaccination contre la méningite. Et là, on va être très bref. Le vaccin n'est pas remboursé, mais fortement conseillé. Et donc, toutes les infos peuvent se trouver chez le médecin traitant ou chez le pédiatre pour les ados de 14-15 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada